Shalom, shalom à tous, alors bienvenue au centre de restauration de l'âme où Dieu est toujours notre source de bénédiction. Alors aujourd'hui nous allons voir le thème sur la convoitise, une préparation que le Seigneur a donné, une nourriture spirituelle qui va vous enrichir, qui va vous bénir. Et je crois que chacun de nous a une part de responsabilité de veiller à ce que la convoitise ne fasse qu'une partie de nous, mais de laisser le Saint-Esprit nous enlever cela. Donc sans plus tarder, on va laisser notre bien-aimé, Pasteur Bala, nous exhorter par rapport à ce thème-là. Et pour ceux ou celles qui aimeraient se joindre à nous, on acculte chaque dimanche de 18h à 19h au 1887 rue Chemin du Tremblay à Longueuil. Et pour ceux qui ont des questions, juste à appeler à ce numéro qui s'affiche. Et monsieur et madame Bala qui sont les responsables du centre de restauration de l'âme, feront le plaisir de répondre à vos questions. Pour notre part, soyez les bienvenus encore et bon dimanche. Alléluia, nous bénissons le nom du Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne encore ce dimanche d'être en sa présence. Je veux tout simplement lui donner toutes les honneurs qui lui sont dus, honorer le nom du Seigneur, lui dire merci parce qu'il m'accorde la grâce de tête au devant de vous pour partager sa parole. Je dis merci aussi à mon époux qui, s'il ne me donne pas la permission, c'est sûr que je ne serai pas là. Et merci chérie. En ce moment, nous allons tout simplement parler de quelque chose qui est récurrent dans nos vies. Et quelque chose qu'on retrouve dans la vie de presque tous les coins, de tous les hommes même en général. Et quelque chose qui a commencé dans le jardin d'Édain. Je veux même aller plus loin encore, qui a commencé au ciel. Alléluia. Il s'agit de la convoitise dans nos vies. Et la convoitise a commencé avec l'œuvre du diable qui a voulu prendre la place de Dieu au ciel. Et elle est venue jusqu'à nous, dans notre siècle, dans ses temps contemporains, dans les années 2018. On voit la convoitise dans tous les niveaux. Alors, nous allons essayer de voir qu'est-ce que c'est que la convoitise, en quoi elle mit la vie du croyant, et quels sont les dangers qu'elle a et pourquoi il est important, je dirais crucial, de ne pas avoir de la convoitise dans son cœur. La parole de Dieu nous dit dans Exode chapitre 20, verset 17, que tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alors, qu'est-ce que c'est que la convoitise ? Pourquoi la parole de Dieu nous parle de la convoitise ici ? La convoitise est tout simplement un désir extrême ou immodéré de posséder quelque chose. C'est une forme de, ça peut être une forme de cupidité, ça peut être un désir de posséder charnellement quelqu'un, la concupiscence. La convoitise peut être associée au désir ardent, à la passion, à l'avidité. Parfois, ça apporte une certaine souffrance. C'est une aspiration immésurée. C'est un désir qui peut être violent. Ça peut prendre même la forme d'une certaine tentation dans l'eau. Alléluia. Donc, la parole de Dieu nous met en garde dans le livre de Jacques au chapitre 1. Si vous avez vos bibles, je vous encourage à ouvrir vos bibles avec moi dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1, verset 14 à 17. Il nous parle un peu de la convoitise et de ce qu'elle est, des dangers qu'elle apporte dans nos vies. Quand nous aurons lu ce passage, vous pourrez comprendre pourquoi il est primordial pour vous et pour toute personne qui se devait être enfant de Dieu de ne pas avoir la convoitise. Alors, Jacques chapitre 1, verset 14 à 17. Il est écrit Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc, la convoitise née à l'intérieur de nous. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu enfant de le péché et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Donc, la convoitise née de l'intérieur. Et c'est elle qui va enfanter le péché dans nos vies. Donc, nous devons faire très attention. Alors, nous allons voir tout au long de notre partage la convoitise des biens, la convoitise de la chair et la convoitise divine. On va voir brièvement ces convoitises parce que c'est seulement une exhortation. Mais dans un enseignement, on pourra vous faire aller dans les profondeurs de voix la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise des biens de son monde, la convoitise même spirituelle. On pourra aller dans ces profondeurs-là. Mais maintenant, je voudrais juste nous encourager au travers de ça. Alors, comment nous allons voir premièrement la convoitise des biens? Je vous invite avec moi encore à revenir, à prendre vos bibles. Nous allons lire cette fois-ci dans le livre d'un roi au chapitre 1, verset 1 à 19. Il est écrit, Le roi David, non, à un instant, je ne voudrais pas lire à tort et à travers. Un roi 8, un roi 21 plus tôt, excusez-moi, un roi 21, verset 1 à 19. Il est écrit, « Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Gisraël avait une vigne à Gisraël, à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Et Achab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle était tout près de ma maison. Car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Où cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Achab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Achab rentra dans sa maison triste et irritée à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Gisraël. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ? » Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Gisraël et je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne pour de l'argent. » « Ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël ? » On va laisser là, on va aller vers la fin. « Lève-toi, descends au verset 18. » « Lève-toi, descends au devant d'Achab, roi d'Israël à Samarie. » « Le voilà dans la vigne de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. » Donc si nous parcourons les passages, on va se rendre compte que premièrement, Naboth en hébreu signifie « fruit ». Donc quelqu'un qui a un fruit, il avait une belle petite vigne. C'est-à-dire qu'il était à côté de la parcelle royale, mais il entretenait sa vigne parce qu'il considérait que c'était l'héritage de ses parents. Et à côté, il y avait le roi qui avait toutes les terres, mais qui convoitait le petit espace de Naboth. Il voulait aller sémer les potages, il voulait aller faire le potager, alors que la vigne donnait du feu à Naboth. Et c'était tout ce qu'il avait comme héritage. La vigne était proche du palais. Le roi convoitait la vigne. La vigne était l'héritage de ses pères. Et j'aime l'attitude de Naboth. Il a dit « Je ne pense pas l'héritage de mes pères. » « Ça, je ne te le cède pas. » « Prends toutes les terres, laisse-moi mon petit héritage que mes parents m'ont donné. » Et le roi, quelque chose a se passé. Donc le roi avait de la convoitise. Il va se mettre en colère au point où il ne va plus manger. Et sa femme va décider de prendre les choses en main. Elle va orchestrer la mort de Naboth. Et par la ruse. Et ce qui est un peu écœurant, elle va utiliser la ruse qui sera faite d'un procédé divin. Parce qu'ils vont organiser un jeûne. Puis ils vont pousser Naboth devant la foule. Et Naboth, deux hommes vont sortir pour se saisir de Naboth et pour le tuer. Et dès qu'on a dit au roi que va prendre la vigne, Naboth est mort. Il n'a même pas demandé. Mais Naboth est mort de quoi ? Qu'est-ce qu'il ne va prendre ? Il ne sait même pas en qui de savoir qu'est-ce que sa femme est en train de fomenter contre cet homme-là. Quand vous lisez, vous allez vous rendre compte qu'il y a toute une planification de la mort de Naboth. Seulement parce que le roi veut posséder ce que Naboth a. Le pauvre Naboth a le roi à tout le royaume. Mais il veut la petite vigne de Naboth. C'est ça que la convoitise peut engendrer. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu tire vengeance de la convoitise. Parfois, les gens convoitisent, ils ne savent pas que les actes qu'ils posent. Dieu va tirer vengeance. Dieu va tirer vengeance. Et une sentence va sortir du ciel qui sera appliquée à la vie d'Achave, qui est roi. On a dit qu'où le sang de Naboth a coulé, ton propre sang va couler là-bas. Et où les chiens ont léché le sang de Naboth, ton propre sang va être léché au même endroit. Alléluia. Faisons très attention. La convoitise est dangereuse. Et la Bible, Dieu appelle celui qui convoite ici assassin, voleur dans les Écritures. Donc, le roi a des richesses, mais il veut la vigne de Naboth. Il s'intéresse seulement à la vie. Et ce qui l'intéresse, il s'en fout de comment il atteint son plan. L'important, c'est ce qu'il va avoir. De la même façon, vous allez voir, quand quelqu'un a de la convoitise dans son cœur, il s'en fout des superfils. Il peut faire n'importe quel plan, pourvu qu'il est l'objet de sa convoitise. Et c'est un plaisir égoïste, c'est ce qui va lui plaire, qui est le plus important. C'est son but à atteindre qui est important. Le reste est vraiment supplémentaire. C'était ça pour le roi. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 2, il nous est dit, « Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux. » Et lorsque nous regardons la parole de Dieu, depuis le livre de la Génèse, on se rend compte que toutes les personnes qui ont convoité ont été conduites à faire les meurtres. Vous voyez, Abel et Caïn, Caïn a été conduits à tuer son frère, simplement à cause de la convoitise qu'il avait, à cause de l'offrande que son frère avait livrée vers le Seigneur, vers Dieu. Alléluia. La Bible nous dit de le désir d'amasser des trésors sur la tête. On ne doit pas voir ces désirs-là. C'est une forme de convoitise. On veut posséder tout. On voit ce qui est bien chez l'autre. On veut. On voit la belle maison de l'autre. On veut. Il y a justement un avertissement dans le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 23. Jésus dit qu'il sera très difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que le riche est attaché aux choses-là, il est attaché à sa richesse. Posséder, être béni, avoir de l'argent, ce n'est pas mauvais. Mais être attaché au bien qu'on a, c'est ça qui est mauvais. Être attaché au point de vouloir, parce que le riche veut toujours. Il y a ce désir inlassable, insatiable, de ne pas se suffire de ce qu'on a. On veut toujours, on veut toujours. Alléluia. Tu vois ton frère avec une voiture, tu veux la même voiture exacte. Tu fais tout pour acheter exactement la même voiture. Tu vois ta soeur avec une chaussure, tu veux exactement la même chaussure. Tu vois ta soeur décorer sa maison, tu fais la photo de la maison, tu vas acheter exactement la même chose. Tu t'assures que ce soit la même chose que tu as, ou que ce soit la même reproduction, parce que tu es insatiable, ce que tu as ne te suffit pas. Et ce que l'autre a, tu veux posséder ardemment, quel que soit le prix à payer. Tu vois une femme avec son mari, tu découvres subitement que c'est l'homme de ta vie. Et tu uses des stratagèmes pour aller séduire l'homme. Même des pouvoirs maléfiques, même des charmes, même tu es prêt à tuer les enfants, tu es prêt à calomnier. Quand tu vois que tu n'arrives pas, la tuerie n'a pas réussi, les charmes n'ont pas réussi, tu te mets à calomnier. Oh, c'est une mauvaise femme, oh, c'est une femme comme ça. Tout simplement, le but premier dans ton cœur, c'est la convoitie. Tu n'arrives pas à posséder ce que cette femme a. Alors, parce que tu n'arrives pas à posséder ce qu'elle a, justement la convoitée, parce que tu désires avoir ce qu'elle a. Tu veux atteindre ton but à tout prix. Tu dois te répentir si tu es dans cette attitude-là. Si tu es dans la convoitie, si tu es dans le regarder ce que l'autre a et absolument vouloir avoir ça, tu dois te répentir. C'est un mauvais désir. C'est un désir de la chair. Nous allons parler aussi de la convoitie, de la siège. La Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 21 à 23, on citait que c'était un nombre de péchés qui sont liés à la convoitie. Les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, etc. Vous pouvez lire dans ce passage-là, toutes ces choses qui sont citées et qui sont liées à la convoitie et qui peuvent apporter la mort dans vos vues et qui peuvent apporter le désaccord de Dieu dans vos actes. Alléluia. Nous allons lire un instant Matthieu, chapitre 7, verset 21 à 23. Il est écrit, Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entrions pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai pas connus. Ne tirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc ce n'est pas par le fait de faire des choses, de montrer, de faire des démontres, de montrer des choses qu'on fait la volonté de Dieu. Non. C'est en ces moyens de toutes ces mauvaises choses-là, dans ces moyens de la convoitise, on ne fait pas des prophéties pour plaire. On ne fait pas des prophéties pour montrer qu'on est plus grand. Je l'ai laissé sur le côté-là. Revenons encore, on était dans la convoitise de la chair. Voyons la convoitise de la chair avec Amnon qui a tellement désiré avoir sa femme. Vous pouvez retrouver ça dans le livre de Samuel, chapitre 13, verset 1 à 22, où Samuel, non, pas dans Samuel, Amnon se rend malade. Il convoit sa soeur, il n'arrive pas à voir sa soeur, il devient malade. Et jusqu'à ce que son serviteur demande, mais pourquoi tu es malade, fils de roi ? Tu as tout pour être heureux. Non, c'est parce qu'il est amoureux de ta mère. Et Amnon devient ansieux, il veut tellement posséder ta mère. Sa soeur, il ne regarde même pas l'inceste, il devient ansieux pour cela. Et la même stratégie, ils vont utiliser la ruse pour pouvoir avoir ta mère. Et là, il va pouvoir, non seulement avoir des rapports avec elle, mais il va la violer. Il va déshonorer sa soeur à cause du désir de convoiter, à cause de la convoitise, à cause du désir excessif de posséder quelque chose. La Bible nous dit que l'herbe passe, la fleur sèche, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et on retrouve dans nos cœurs les formes d'envie, les formes de jalousie de posséder ce que les autres ont. Et ces choses engendrent en nous des plans machiavéliques. Une femme peut développer une amitié seulement pour avoir le mari. C'est-à-dire, il y a des histoires que j'ai entendues qui font froid au dos. Une femme reste pendant des années à côté de son amie. Elle est confie. L'autre amie se confie. Comme elle est mariée, elle trouve une, je vais dire quoi, un souffle douleur. Elle ne peut pas remettre ses problèmes de foyer à l'autre. Au point où l'autre a toute la vie du mari. Elle connaît comment faire. Elle réussit à séduire le mari. Elle réussit à détruire le foyer. Elle commence à sortir l'homme à voir l'adultère, à faire, à commettre l'adultère avec le mari. Mais elle n'est pas rassasiée. Elle fait que la femme soit chassée de son couple. Elle s'assoit. Elle commence à faire des enfants. Et elle est en paix dans ce foyer-là. Comment tu peux faire? Comment tu peux avoir la paix après avoir trahi l'autre, une autre femme comme toi? Comment tu peux avoir la paix après avoir poussé d'autres enfants dans la rue et en voulant mettre tes enfants pour être à l'aise, en réussissant à dormir sur tes lauriers, en étant heureux alors que tu as détruit une autre femme qui t'a fait confiance? Sache que ce que tu as fait à l'autre, la même chose sera faite. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui dit. Parce que la Bible dit qu'il y a moins la vengeance et moins la distribution. On a vu dans le cas que nous avons lu précédemment que Dieu a tiré vengeance de la chave. Dieu tire toujours vengeance. Même Caïn, Caïn a été maudit. Même Satan, Satan a été maudit à cause de ce qu'il a fait. Alors si tu es dans ce genre de comportement, je t'invite et je t'encourage promptement à te répentir et à aller faire réparation. Dieu est capable de restaurer. Dieu est capable de te bénir. Alléluia. C'est très important. Tu ne peux pas passer ton temps à planifier la destruction des autres sans que Dieu ne se lève. Parce que Dieu est juste. Il va venir tirer vengeance de toi. Alléluia. La question est arrêtée. Elle a constaté qu'on est dans le mal et arrêté ces choses-là. On voit d'autres scènes encore. J'ai vu un scénario où moi-même j'étais j'ai été comme je ne trouve pas le bon mot pour qualifier cela. Je suis sortie avec mon époux nous étions allés faire des courses. J'étais à côté de mon époux. Je parlais avec mon époux. Le monsieur qui était à côté s'est rendu compte que l'homme qui est à côté de moi c'est mon époux. Mais à chaque fois qu'il avait l'occasion de croiser mon regard il essayait de me faire des signes ou essayait de me séduire. Je me demandais mais cet homme il a perdu toute son humanité. parce que c'était un risque. Mon mari aurait pu se rendre compte qu'il était en train de faire ses stratagèmes. Mon mari aurait pu prendre la colère d'un homme qui voit un autre homme essayer d'usurper sa femme. Et il est à l'aise avec ça. Ça veut dire qu'il a l'habitude de le faire. Sauf que ce jour il est tombé sur une autre femme qui ne le regardait pas. Et ça c'est un la convoitise. Il m'a regardé sur moi je ne sais pas ce qu'il a convoité à moi. Ça l'a attiré et il s'est dit je veux posséder cette femme. Je m'en fous de ce qu'il y a à côté d'elle. Je m'en fous de la personne qui est à côté d'elle. Ça c'est très dangereux. Et ça c'est le monde dans lequel nous vivons. La convoitise n'est pas seulement au-delà de la chair. Nous voulons aussi la convoitise dans les œuvres dans le royaume de Dieu où nous avons les enfants de Dieu qui se font de la jalousie qui convoitent les postes les uns les autres. Quelqu'un Dieu lui a donné un don au lieu de s'occuper de son don il s'occupe du don de l'autre. Il veut être comme l'autre. Il veut prêcher comme l'autre. J'ai le bon exemple pour te parler de ça. Nous avons Simon le magicien. Simon le magicien était un magicien qui était à Samarie. Il faisait des miracles. Il faisait plein de choses. Et quelque chose va se passer c'est que pendant que Simon le magicien est en train de... Il avait ses followers. Il avait les gens qui le suivaient. Il avait les gens qui l'idolataient. Il faisait ses tours de magie. Les Philippes vont venir prêcher l'évangile. Et quand les Philippes viennent prêcher l'évangile ils se rendent compte qu'ils ont une autre puissance. La première chose qu'on constate c'est que Simon va être assidu à côté de Philippe tous les jours. C'est battant, c'est tournant des miracles que Dieu fait chaque fois. Mais ça ne lui suffit pas. Il se tourne des miracles que Dieu fait et il ne regarde pas à lui. Personne ne sait que dans le coeur de Simon il y a de la convoitise, il y a de la jalousie et il va posséder ce que Philippe a. Jusqu'au jour où Pierre et Jean vont rendre visite à la Samarie à cause de ce que Dieu fait dans la vie de Philippe. Et quand ils vont rendre visite ils vont se rendre compte là, Simon va se rendre compte que le don du Saint-Esprit se transmet par imposition des mains. Il va aller donner de l'argent pour acheter ce don-là parce qu'il veut avoir ça. Il veut continuer à avoir des followers. Il veut continuer à avoir des gens qui l'idolâtrent à cause des miracles. Ce n'est pas la même chose. Les pires ont quelque chose qui est donné à tout enfant de Dieu et à lui-même c'est donné. Mais il est là parce qu'il a un mauvais plan dans son coeur. Il veut convoiter. Il veut faire les choses selon lui. Il veut usuper les places. Alors ça ne marche pas. Nous retrouvons cette histoire dans Actes chapitre 8 versets 9 à 18. Et ils vont avancer dans ce sens et ils vont faire les choses dans ce sens jusqu'au jour où les apôtres vont le maudire à cause de l'acte de la convoitise qu'il va poser. Prêt à manipuler. Et nous retrouvons cette attitude de Simon le magicien actuellement au milieu du peuple de Dieu au milieu des hommes et des femmes de Dieu qui partent chercher la magie pour venir essayer de séduire pour attirer les foules. Comme Simon le magicien il n'y a pas de différence. Ils font des miracles et les gens ils vont Est-ce que c'est Dieu qui tient la gloire de ce que tu fais ? Tu vois ce que l'autre fait au lieu de rester dans ton don dans ton appel dans ton couloir que Dieu t'a donné tu es dans le couloir de l'autre. Tu regardes ce que l'autre fait. Dès que tu vois que l'autre a publié je ne sais pas une prédication où il parlait de l'amour tu vas faire la prédication sur l'amour. Dès que tu vois que l'autre a publié quelque chose comme par exemple là nous sommes dans un jardin demain l'autre va faire au jardin. C'est ce que Dieu t'a envoyé à faire. C'est l'oeuvre de Dieu. Consente-toi dans ce que Dieu t'a appelé. Tu réussis dans ce que Dieu t'a appelé. Tu ne réussis pas dans ce que l'autre fait. Faisons très attention. La convoitise tue. La convoitise détruit. La convoitise amène en enfer. Parce que ce sont les oeuvres de la chair. Alléluia. Ils sont prêts à manipuler. Allez voir des marabouts. Les marabouts ne cachent plus qu'il y a au moins 60 pasteurs qui sont venus me voir pour prendre les pouvoirs pour faire tomber les gens. Arrêtez. Répentez-vous et revenez à Dieu. Sinon, au lieu d'avoir seulement les followers, vous aurez aussi l'enfer. Faites très très attention. Dieu n'est pas venu. Dieu vous a laissé loin. Faites attention. La convoitise de vos cœurs est en train de vous conduire droit à l'enfer. Alléluia. Faisons très attention. C'est un peu ce que je voulais nous parler. Il y a un temps pour toutes choses. Et le temps favorable, c'est aujourd'hui. Le temps où tu dois te répentir de ta convoitise. Le temps où tu peux examiner ta convoitise et revenir si tu es dans la mauvaise ou voir. Alors, comment tu peux t'aider pour voir si tu es dans la convoitise ? Regarde les choses que tu vas acquérir. Demande-toi prioritairement est-ce que ces choses sont une priorité dans ta vie ? Est-ce que ces choses honorent Dieu ? Et qu'est-ce qui t'incite à aller vers ces choses ? Est-ce Dieu ou bien c'est une autre voie qui t'amène vers ça ? Et les idos possédés. Est-ce que quand tu vas posséder ces choses, qu'est-ce que tu vas faire après avoir obtenu tout ce que tu cours pour avoir ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu vas donner gloire à Dieu ou bien tu vas t'attacher à ça et te glorifier de ça ? Vraiment, je t'encourage mon frère, je t'encourage ma soeur pendant que tu marches avec Dieu d'examiner tes voies. Alléluia. Il y a un temps, une chose, un temps pour toutes choses. La Bible nous dit dans 1, Jean chapitre 2, verset 17, que le monde passe et sa convoitise aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demain éternellement. Va te répentir si tu as encore de la convoitise dans ton cœur et reviens à l'éternel. Donne à Dieu la première place dans ta vie parce qu'il est le seul qui mérite. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, shalom, shalom. Voilà, la nourriture a été partagée, l'exhortation a été faite sur la convoitise comme vous l'avez bien entendu avec notre bien-aimé pasteur Geneviève Mala qui nous a fait état un peu de c'est quoi la convoitise. Elle nous a donné les différents exemples bibliques qui étaient caïens la convoitise par rapport à son frère Abel qui était amant la convoitise par rapport à sa soeur et par rapport à sa propre expérience à elle où elle est allée avec son époux faire l'épicerie et elle a rencontré un monsieur qui avait tellement de convoitise et il aurait pu comme elle a si bien dit avoir des conséquences par rapport à ça. Donc, la leçon à tirer c'est de faire attention de ce que tu sèmes. Si tu sèmes la convoitise tu vas recolter la convoitise. Si tu as toujours tendance à être la cause de destruction dans une famille dans un couple au travail dans ton environnement sache que ce que tu as sémé ça va te revenir. Elle a aussi pris un bel exemple ça on le voit au quotidien que ce soit chez les chrétiens ou les non-chrétiens elle a pris un merveilleux exemple sur le fait d'une personne mettons qui vient chez toi elle voit ta décoration et elle veut reproduire authentiquement la même chose que toi. Ça n'a pas fallu c'est dommage mais c'est la réalité de la vie. Donc, je vous encourage vraiment à méditer là-dessus à vous avoir avec votre propre conscience devant le Seigneur avec le Saint-Esprit et laisser que le Saint-Esprit sombre les profondeurs de votre cœur afin de vous faire sortir toutes ces convoitises qui sont connues ou inconnues conscients ou inconscientes à l'intérieur de vous. Donc, soyez abondamment bénis pour cette exhortation et prenez le temps vraiment de vous asseoir dans la présence du Seigneur afin qu'il développe cela en vous. Soyez bénis encore et merci nous rendons gloire à Dieu pour cette merveilleuse exhortation qui va nous faire du bien qui va nous changer qui va nous aider à avancer pour le royaume. Par rapport à ça vous avez besoin d'un soutien de prière juste à appeler au numéro qui s'affiche selon que le Seigneur mettra à cœur nous ferons le plaisir de répondre. Alors, soyez bénis encore et que cette nourriture vienne vraiment changer vos vies vienne vraiment transformer vos cœurs et laissez le Saint-Esprit le soin de vous emmener à la perfection de Christ. Soyez abondamment bénis en cette journée.